Bonjour, je m'appelle Ben Kroll, je suis un contribuant à Variety et j'ai le plaisir de rejoindre l'Owning It Screenwriters Laure Elisabeth Bourdeau, Joanna Goldschmidt et star Tracy Gutoas. Bon, mais bienvenue tout le monde. Merci. Merci. Pour commencer, tout simplement, la gestion du projet, c'était un projet que vous deux vous avez développé ensemble avant que vous n'aviez pu rejoindre le film. Est-ce que vous parlez de la gestion et de l'idée d'origine ? Oui, je me lance. Alors, à la toute base, c'est un projet dont on a eu l'idée en 2017. C'est une amie, donc très proche de nous deux, qui est conseillère d'éducation dans un collège en Seine-Saint-Denis et donc voilà, qui nous racontait un peu son quotidien, donc avec les élèves de son collège et qui, à un moment, nous raconte cette petite anecdote en fait d'une élève à elle qui a du coup intégré un lycée prestigieux parisien, donc l'année d'avant, et qui est revenue la voir en fait pour prendre des nouvelles. Et donc elle lui raconte un petit peu, voilà, comment ça se passe pour elle. Et à cette occasion, du coup, la conseillère lui apprend qu'une autre élève, en fait, qui du coup est en troisième pourrait potentiellement prendre le même chemin et aussi intégrer donc à un de ses lycées. Et de façon complètement spontanée, cette jeune femme en fait est revenue la semaine d'après avec une liste de livres et de recommandations, voilà, de conseils pour cette autre jeune femme qui allait prendre le même chemin qu'elle. Et on a trouvé ça assez bouleversant en fait comme acte de générosité et puis de… Oui, c'était tout simple, ça nous a beaucoup touché. Et on a aimé en fait, elles se connaissaient pas en fait ces deux jeunes, enfin 14 et 15 ans. Mais voilà, la simplicité de, bah tiens, je te donne mes tips et voilà, une liste de livres, ni laisse, ça va t'aider. Bah ça nous a touché. Et tout de suite en fait, bon bah nous on est scénaristes toutes les deux, ça nous a donné une idée d'histoire. En fait, on avait nous envie de parler, bah du système éducatif en France. On avait envie de parler… Est-ce que vous pouvez juste parler un peu de ce système peut-être pour les gens qui connaît un peu moi à l'étranger ? Oui. Alors là nous, dans les héritières, on met en scène ces deux lycées, enfin le lycée d'exception Henri IV. Donc il y a deux lycées comme ça à Paris, Henri IV et Louis Le Grand. Et voilà, c'est un système très très particulier où les jeunes sont recrutés sur leur dossier. Et c'est très 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 sélectif. Donc être pris là, déjà il faut un très bon niveau scolaire et résider ou avoir un logement à Paris, voilà. Donc il y a des enfants qui viennent d'un peu partout en France, il y a des gens qui sont parisiens qui y vont. Mais voilà, c'est des gens qui ont des très bonnes notes. Et plus que des bonnes notes, ça c'est ce dont parle le film, souvent ils ont un capital social et culturel aisé, enfin voilà, ce sont des enfants de milieux favorisés pour la plupart. Voilà. Et quand est-ce que le projet est devenu dans votre champ de vision, Tracy ? Alors, parce que du coup j'ai un agent et du coup mon agent m'a envoyé le casting, il m'a envoyé les synopsis et tout de suite ça m'a parlé, tout de suite je me suis dit que c'était un film qui était important à faire. Et ensuite j'ai passé les castings, j'ai passé le call-back et Darwin et moi ça m'a matché directement. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le personnage en fait ? C'est-à-dire le personnage qui est à la limite très différent de vous-même ? Complètement, elle est différente de moi à certains endroits mais étant donné que j'étais dans une école privée qui est à ses côtés aussi et que j'étais la seule jeune noire de cet établissement-là, du coup directement j'ai su quel point commun j'avais avec elle, quelle partie de son histoire me touchait vraiment. Après moi j'ai une personnalité qui est beaucoup plus extravertie qu'elle mais je comprenais complètement aussi son aspect introverti donc voilà. Ce qui est vraiment intéressant dans le film c'est la communauté des femmes, pas juste dans l'école mais pas juste dans la famille mais vraiment avec l'assistante aussi, avec tout le monde. Est-ce que vous pouvez parler de cette idée de créer un monde où les femmes se supportent entre elles, où il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de concurrence mais il y a un système de support qui est fort et qui renforce aussi l'un et l'autre ? Alors c'était vraiment une très forte volonté de notre part à la base, on avait vraiment envie de parler de cette sororité en fait, de cette entraide entre femmes. Déjà parce que nous en tant que femmes scénaristes on aime les personnages féminins, on trouve qu'il n'y en a pas assez à notre goût en tout cas. Donc on avait vraiment envie de mettre ça au centre de cette fiction et on aime beaucoup cette solidarité intergénérationnelle aussi dans la famille, entre soeurs, entre copines aussi. Parce que là on a vraiment une histoire d'amitié qui est très forte mais qui est plutôt une relation qui challenge en fait. C'est-à-dire elles sont vraiment là pour l'une l'autre, se pousser quand il faut au bon moment. Et ça c'était vraiment un sujet très très important pour nous. Oui on est très fiers de passer haut la main le test de Bechdel. Vraiment on est très fiers. Et pour nous c'était simple parce que pour nous c'était une évidence d'avoir plein de filles dans notre histoire, plein de femmes. Et cette idée dans le film d'être à la fois un mélange d'un sort de film social qui ne cache pas les difficultés des gens, des classes, des gens d'ailleurs. Mais aussi un film d'apprentissage, un film qui est en finale pas trop divulgaché, pas trop spoilé mais qui termine assez bien. Et quelle était la difficulté et l'enjeu de faire un mélange, un hybride entre film social et film feel good, film d'apprentissage ? Oui il y avait cette forme là de récit initiatique qui pour nous était important, que le personnage de Sanou vit, traverse. On avait envie de parler d'un fait de société, enfin de plusieurs faits de société en fait. Il y a plusieurs choses qui se croisent dans les héritières. Et à travers un personnage fort qui gagne, qui avance, qui a plein de difficultés mais qui va trouver des solutions. Voilà c'était, on a mélangé ce style avec un fond très documenté. Mais pour nous c'était une évidence parce que pour intéresser à une histoire il faut, et puis avec du fond il faut une histoire forte et une aventure très particulière. Comment est-ce que vous avez construit votre personnage principal ? Alors du coup je me suis souvenu de ma scolarité lorsque j'étais au collège. Et de toutes les difficultés qu'elle traversait et notamment il y a une partie avec les cheveux qui est relativement importante dans la vie d'une jeune femme noire. Vous pouvez parler de ça, les cheveux en fait, elles portent une perruque à un moment dans le film et c'est un moment de grand basculement. Exactement, mais parce qu'en fait finalement on est tellement en manque de représentation en tout cas dans la société française et en fait on a envie de s'intégrer. On voit tout le monde avec des cheveux lisses, on voit tout le monde avoir ou même des cheveux ondulés, bouclés et nous on arrive avec le cheveu crépu et on sent qu'on suscite un intérêt qui parfois est assez maladroit. Et qui est assez compliqué à gérer lorsqu'on est adolescent parce qu'on a plein de constructions, parce qu'on se cherche, parce qu'on a envie de se trouver. Et du coup ce qui fait que oui cet aspect du cheveu est relativement important et c'est pour ça que d'ailleurs ça m'a touchée. On en a parlé aussi avec la réalisatrice Nolwenn et ça c'est aussi des moments de ma vie que j'ai effectivement traversé où je voulais en fait juste rentrer dans les codes pour comme ça nous, un peu qu'on me fiche la paix et qu'on ne me remarque pas pour mes différences, mais juste pour, enfin mes différences entre guillemets bien évidemment, mais juste qu'on m'apprécie pour ce que je suis vraiment et que je ne me sens pas non plus très à l'écart par rapport aux autres. Après c'est l'adolescence, c'est une période de la vie qui est assez traite, qui est assez compliquée à gérer. Donc voilà, j'ai puisé dans tout, c'est un peu, je ne dirais pas des traumas, mais c'est vraiment des périodes qui ont été relativement particulières dans ma vie, dans ma construction en tant que jeune femme. Donc j'ai puisé dans ces souvenirs-là en fait et dans toutes les remarques que j'ai pu avoir aussi au fur et à mesure du temps dans ma scolarité, que ce soit bonne ou mauvaise, donc que du souvenir, du souvenir et donc voilà. Un des grands problématiques du film ou thème du film, c'est l'importance de créer pour soi-même, de se lancer soi-même. C'est quelque chose que vous avez fait dans votre propre carrière, vous avez écrit et réalisé un court-métrage en fait presque complètement indépendamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé dans la construction de ce personnage pour entrer dans ce monde et peut-être un peu enlargir aussi la question ? C'est pas quelque chose uniquement français, c'est pas quelque chose uniquement unique aux adolescents, mais c'est l'importance de prendre en charge ton propre destin. Complètement, c'est un point commun que je partage avec Sanou pour le coup, c'est la détermination. Et je ne me pose pas de questions quand j'ai envie de faire un truc, je le fais tout simplement, peu importe les obstacles. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de trouver un équilibre dans ma vie et que ce soit autant personnel que professionnel. Donc à un moment donné, il faut avoir une certaine indépendance et compter uniquement sur soi et foncer. Et en général, moi j'ai la chance d'être entouré de gens qui sont extrêmement passionnés et qui sont complètement dans le partage et dans l'amour, ce qui fait que du coup, on avance en équipe et on se tire vers le haut chacun d'entre nous. Mais pour les adolescents d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le film, c'est presque effrayant. Il faut avoir un plan de vie à 14 ans, à 15 ans et il faut suivre ce plan. Et parfois, ça peut être un peu claustrophobique, n'est-ce pas ? C'est bien de manière générale d'avoir un plan, peu importe son âge, après qui se réalise exactement dans le bon ordre. Voilà, mais au moins d'avoir cette volonté d'avancer et effectivement, ça nous, mais qu'a dit aussi l'autre personnage, l'autre jeune fille qui, enfin l'autre personnage dans notre film, voilà, elles ont un désir en fait. Et ça, c'est génial, c'est ce qui fait avancer, mais à tout âge. Exactement, exactement. Il y a la question dans le film, est-ce que ça sera mieux, il y a en scène où il y a une conférence des professeurs, où ils disent, est-ce que ça sera mieux de garder les enfants et les élèves doués dans une école pour qu'ils restent des élèves moteurs, ou est-ce qu'il faut séparer, ramener vers un autre école ? Et ça, c'est, le film n'offre aucune réponse décisive, mais c'est en récit sur la vie de quelqu'un. Mais est-ce que vous pouvez parler de cette idée de, est-ce qu'il est mieux de garder quelqu'un dans son univers, ou est-ce qu'il serait mieux de changer l'univers pour agrandir l'opportunité ? C'est vraiment, effectivement, le sujet du film, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le mieux individuellement, collectivement ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre les personnes dans un système vraiment très, très concurrentiel, ou en tout cas compétitif, on va dire, comme des sportifs de haut niveau ? Est-ce qu'il vaut mieux faire avancer tout un groupe ? On n'a pas la réponse. On a fait ce film parce qu'on n'a pas la réponse, ce qu'on se dit souvent avec Johanna quand on pense aux personnages, parce qu'en fait, on pense souvent aux personnages, on se dit qu'on leur souhaite le meilleur individuellement, mais c'est vrai qu'on a aussi envie que la société toute entière avance sur ces questions-là. Et on voit dans le film deux filles qui sont tous les deux autant douées, intelligentes, formidables, une qui décide de poursuivre un chemin, une qui décide, enfin, pas trop spoiler, de ne poursuivre une autre. Et c'était fascinant, en fait, d'avoir ces deux chemins qui bifurquent un peu dans le même récit. Pour le coup, il n'y a rien d'automatique. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de se dire que chacun doit faire son propre chemin. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était surtout aussi de questionner ce rapport à l'éducation, ce rapport à un système qui est quand même en place et qui est assez élitiste. Et après, la question, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Après, il y a quand même une réalité aussi, c'est-à-dire que ces lycées prestigieux, les gens qui vont sans se poser de questions n'ont pas forcément... Pour eux, c'est naturel, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont accès à ça, ils ont les codes culturels, ils sont nés au bon endroit, dans les bonnes familles, etc. Ils ne se posent pas la question. Donc après, effectivement, vient le moment de qui peut se poser la question et même si on se pose la question, est-ce qu'on y a accès et dans quelles conditions, en fait ? Donc c'est plus ça qu'on questionne, nous, en fait. Voilà, de voir après comment on reproduit un système encore et encore. Et quels sont les dispositifs que vous avez utilisés pour jouer un personnage qui a à peu près dix ans moins que vous ? C'est quand même intéressant, en étant acteur, de pouvoir jouer un rôle qui est souvent dix ans de plus ou dix ans de moins. Et quels sont les dispositifs dans la boîte des outils d'un acteur pour ça ? Alors il y a un truc qui aide vachement déjà, c'est les vêtements. Et je suis l'aînée d'une famille, donc j'ai des petits frères. Donc il y a ce truc où je suis tout le temps raccrochée aux nouveaux codes, nouveaux langages, nouvelles expressions. Et j'ai Twitter aussi en cachette. Mais j'ai quand même Twitter. Et du coup, je suis toujours à la page. Et moi, je me rappelle que je suis venue avec une paire de Converse, un slim, parce que je ne porte pas de slim. Mais bon, là, je n'en avais qu'un seul. Et là, je me suis dit, c'est le moment de le sortir. Slim avec un sweat. Et que même la réalisatrice, à la fin du casting, elle m'a demandé en quel classe j'étais. Sauf que moi, j'ai quitté l'école il y a, c'était en 2015. Donc il y a six ans, bientôt sept. Et donc du coup, ce qui fait que mes inspirations, elles viennent de mes petits frères. Elles viennent de mes cousines. Elles viennent aussi forcément de ce que je regarde à la télé. Et on ne perd pas le fil, quoi. Après, bon, ça va, c'est dix ans, mais ça reste 25 ans, je trouve que ça reste jeune, non ? Je te confirme. Non, puis c'est très bien fait. Les adolescents français, françaises, sont souvent influencés par les films de high school, les films du lycée américain, par le portrait de la jeunesse et de l'adolescence américaine. Ça, c'est une opportunité d'offrir un portrait de la jeunesse française, et de faire l'inverse. Quels sont les messages que vous souhaitez envoyer à l'autre côté de l'Atlantique, de la France, de la jeunesse française, de la culture française ? Ah oui, alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si on s'est vraiment posé cette question, mais par contre là, comme ça, spontanément, d'essayer de montrer une France variée, avec, nous en plus on montre deux établissements très très différents, avec des élèves, des enseignants, enfin voilà, on a vraiment un lycée qui est dans les beaux quartiers à Paris, vraiment dans la zone historique, vraiment c'est, voilà, la Sorbonne, enfin c'est prestigieux pour la France. Alors je ne sais pas du coup si ça évoque des choses à des jeunes américains. Et après, on montre une vie dans la périphérie de Paris, qui nous inspire pas mal. Là c'est une Saint-Denis, là c'est vraiment la plaine, voilà, ça se passe à deux pas du Stade de France, là où malheureusement on a eu des attentats. Mais voilà, c'est une zone, voilà, qui pour nous en tout cas, au niveau histoire, au niveau, a aussi quelque chose à raconter, quoi, de très fort. C'est sûr, ouais, ça montre, on va dire aussi peut-être un visage de la France qui est un peu différent, peut-être aussi des fictions qui vont circuler du côté américain sur Paris. Parce que c'est vrai que quand on pense à un film français, c'est souvent les beaux quartiers, alors que, en fait, bon, c'est très particulier. Mais la France est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus, voilà. Et encore, nous, on vient de la campagne avec Johanna, on pourrait faire les collèges et les lycées de campagne. On a encore beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Quelles sont les vagues que le film a fait dans le monde ? Moi, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont identifiées à l'histoire en elle-même, pas que le personnage de scène, mais vraiment dans la globalité. Et dans les commentaires, je vois beaucoup ça, dans les messages que j'ai reçus aussi. Que demander de plus, en fait ? Alors, pour préciser, pour un public américain, ça a été écrit pour Arte, donc il y a une chaîne qui est franco-allemande, qui est plutôt regardée par des personnes plus âgées que nous, mais voilà, qui sont plutôt regardées par des gens cultivés, très branchés culture, on va dire. Et on sait que les héritières ont plu à ce public, mais on sait aussi qu'il a touché des jeunes, en fait, qui ont été regardés par des ados, voilà, qui ont regardés via YouTube, via la chaîne Arte Direct Replay. Voilà, donc ça, ça nous a fait vraiment super plaisir, et on sait que, voilà, que ça les a touchés. On sait qu'il y a des profs qui ont montré à leurs élèves en France, comme un peu film de fin d'année, mais aussi pour réfléchir. Donc, on est hyper touchés. Oui, surtout qu'il y a quand même quelque chose de très positif aussi, dans le sens où ce n'est pas un film qui est à charge, en fait. C'est vraiment, on montre, voilà, les deux réalités, et ça questionne, mais c'est quand même assez feel good, dans l'absolu, puisque, voilà, il y a quand même, voilà, nos héroïnes qui s'emparent, quand même, voilà, de leur chemin. Et c'est vrai qu'au-delà de ce contexte très particulier, qui est le Paris et la périphérie, ou de ces personnages-là, c'est vrai que ça a parlé à énormément de gens, et toutes les personnes, en fait, qui, à un moment, voilà, de leur vie, sont ce qu'on appelle des transfuges de classe, c'est-à-dire qui vont, voilà, aller de la campagne à la ville, ou qui vont aller d'un milieu social à un autre. Et c'est vrai que c'est ça aussi qu'on voulait explorer, voilà, c'est-à-dire vraiment ce chemin, de ce que ça coûte, en fait, que de changer de milieu social, notamment, et de ne pas avoir les codes, de, voilà, d'être toujours un peu dans cet entre-deux, entre le milieu qu'on quitte et qu'on trahit, en quelque sorte, et puis le milieu d'arrivée, où il faut toujours, en permanence, montrer qu'on en est digne. Et beaucoup, beaucoup de gens, en fait, ont connu ça, en fait, et c'est pour ça que ça touche, voilà, au-delà de... Le film a un titre français, Les Héritiers. Le titre en anglais, c'est un peu différent, c'est Owning It, assumez-le, peut-être. Selon vous trois, quelles sont les différences entre les deux titres ? Les Héritiers, peut-être un titre, à la limite, un peu morbide, en fait, quand tu es héritier, souvent, il y a une mort qui vient avant, peut-être. Owning It, c'est plutôt actif. Alors, quelles sont les résonances des deux titres pour vous ? Alors, en fait, ça s'appelle Les Héritières. Les Héritières, pardon. Et on met en scène des filles, voilà. C'est inspiré, en fait, d'un livre qui a plutôt touché les Français. Voilà, c'est un livre de sociologie qui s'appelle Les Héritiers, qui a été écrit par Bourdieu, un sociologue français, voilà, que beaucoup de gens connaissent, voilà, bref, et passeront. Et donc, les deux ont fait tout un travail pour analyser, en fait, qui étaient les étudiants des universités, en fait, d'où ils étaient issus, en fait. Et, en fait, c'était toute la question de la reproduction sociale à travers l'enseignement supérieur. Et, bon, ben, pas de surprise, en plus, il est sorti dans les années 70, je crois. Années 70, oui. Ben, voilà, en fait, c'était les enfants des milieux les plus prestigieux qui étaient à l'université. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de dire, et maintenant ? Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Est-ce qu'on est toujours dans cette reproduction ? Du coup, voilà, c'est plutôt l'héritage, mais dans le sens héritage des codes sociaux, des codes culturels, et de qu'est-ce qu'on transmet, en fait, et à qui ? C'est à la fois poétique, à la fois, c'est un petit peu une sorte de petite ironie, clin d'œil, on va dire. Et puis, on a envie de parler de sociologie. Mais l'idée, c'était aussi de se dire, qu'est-ce qu'on se transmet entre nous, à notre niveau ? Pas forcément ce qu'on reçoit, en fait. Et les héritières, enfin, le point de départ, vous vous rappelez, on nous a raconté, c'est une fille qui amène une liste de livres. Ben, pour nous, ça, c'est l'héritage, quoi. Donc, voilà. Mais on pourrait dire que c'est morbide, mais en même temps, c'est ce qu'on transmet, c'est ce qui reste. Enfin, c'est le souffle de vie. Et après, bon, il y a le côté ironique de, ben oui, il y a des gens qui ont un héritage sonnant et trébuchant, c'est autre chose, voilà. Et on aime beaucoup le titre anglais, et on aime aussi beaucoup le titre allemand qui parle du vent. C'est quoi en allemand ? C'est Metakraft des Windes. C'est avec la force du vent, en fait. Donc, aussi avec cette notion d'être poussée en avant, et aussi parce que du coup, elle rêve de travailler dans les énergies renouvelables, les éoliennes, etc. Donc, ils ont un peu joué là-dessus. Voilà. Mais nous aussi, la métaphore du vent, ça nous parlait. Voilà, la nature. Le super discours de fin. Exactement. Je vous remercie, vous trois, et je vous félicite pour un très beau film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci de votre temps. Merci à vous. Un plaisir. Merci.